Salut c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo des collections des abonnés. Alors j'appelle ça les Mangatech des abonnés mais ça peut être de tout, toutes les photos de vos collections que vous m'envoyez par mail, que ce soit les mangas, les BD, les figurines, les Legos, etc. Je regarde ça avec vous, je découvre toutes vos collections que vous m'avez envoyées sous cette adresse mail. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à m'envoyer une photo de votre collection à l'adresse lamangatechyt.com, tout en minuscule. Et du coup j'en ai sélectionné 5 nouvelles, alors j'essaie de prendre au fur et à mesure de ce que vous m'envoyez. Évidemment je ne peux pas tout prendre, je suis vraiment désolé puisqu'il y en a énormément. Vous m'envoyez une quantité de collections vraiment astronomiques à tel point que je ne peux pas tout faire. Et si vous n'êtes pas encore passé dans la série, ne vous inquiétez pas, je prends au fur et à mesure. Là ce sont des collections qui m'ont été envoyées en début d'année jusqu'à cet été. Donc on est parti avec la première collection, elle appartient à Little Shinobi qui nous envoie Bonjour, je t'envoie les photos de ma mangatech et de ma collection d'animés. Je possède 530 mangas. Ce serait un honneur si ma collection de mangas et d'animés passe dans ta vidéo. Eh bien écoute, Little Shinobi, c'est chose faite, ça y est. Donc ta collection est quand même assez volumineuse, j'ai l'impression qu'elle prend beaucoup de place malgré le fait que tu me dis que tu as 530 mangas. Alors c'est beaucoup hein, 530 mangas. Mais par rapport à la place que ça prend, je veux dire que tu es large en termes de place. Tu vas pouvoir faire évoluer ta collection avec encore beaucoup de tomes puisque tu as beaucoup beaucoup de place. Alors je vois également, comme tu l'as dit, tu fais les DVD. Donc on va commencer par la partie manga qui est vraiment très jolie. J'aime beaucoup ces meubles. Ce côté sombre, les mangatech noirs, j'aime beaucoup, ça donne un petit style. C'est juste dommage qu'à droite, tu as un espace de perdu avec les deux bibliothèques qui sont collées à 90 degrés. Bon, je pense que tu as fait comme tu pouvais puisque ta collection est vraiment encastrée dans le mur. On voit à gauche que tu as un espèce de renfoncement. Donc je pense que tu n'avais peut-être pas la possibilité de mettre une petite mangatech à 45 degrés sur le côté pour vraiment combler un maximum de place. Je pense que tu as fait surtout en fonction de ta disposition, de ta pièce. Mais ça rend super bien. Et tu as quand même une belle collection. Alors c'est des classiques. C'est vraiment des gros séries à succès du moment. On a vraiment de tout. On a les Naruto Okage tout en haut. On a les coffrets One Piece. Je vois le coffret édition limitée italienne du tome 100 de One Piece. Tu fais énormément de collecteurs d'édition limitée puisqu'on en voit à peu près partout dans cette photo. Tu as mis en avant toutes les covers limitées sur des espèces de petits trépieds. Donc ça c'est assez sympa. J'ai l'impression que ça doit être les mêmes que j'ai. C'est l'espèce de petits trépieds en bois. Donc tu as vraiment du gros collector très limité comme les éditions 20 ans de One Piece. Je vois en bas, tu as ceux de Seven Deadly Sins que j'ai loupé. Je suis un peu dégoûté de ne pas les avoir. Idem pour les Fairy Tail. Tu as également le Fairy Tail tome 19. Tout en bas à gauche, tu as tous les... Enfin je pense que tu les as tous. En tout cas, j'ai l'impression que tu as tous les attaques des titans éditions limitées. C'est très joli. Je vois que c'est un gros collectionneur d'éditions limitées. Pareil, en haut à droite, on a les éditions limitées de Naruto qui sont très très rares. Bon, les One Piece 9900. Sinon, en termes de collection, tu as du Jujutsu Kaisen avec encore une fois les collecteurs. Les Seven Deadly Sins. Je crois que c'est les Tokyo Ghoul en bas. Si je ne dis pas de bêtises. Je crois percevoir du Bleach. Mais je n'ai pas l'impression que tu as complété. Donc peut-être que tu fais les lectures au fur et à mesure. Voilà, donc des grosses séries ultra connues avec pas mal de figurines également. Je n'ai pas précisé, je ne l'ai pas relevé. Mais il y a beaucoup de figurines très belles. Notamment celle de Chainsaw Man en haut que je trouve vraiment magnifique. Et du coup, sur l'autre photo, on voit ta collection de DVD qui est très fournie également. On a le coffret intégral de Hunter x Hunter. On a énormément de coffrets One Piece. On le voit aussi en haut, tout en haut, les trois gros coffrets. Donc je pense que tu dois avoir l'intégral. Les My Hero Academia. Les My Hero Academia, je trouve que les coffrets ne sont pas super beaux. Je trouve ça dommage qu'ils aient un peu foiré le coup. On a du Bleach. On a du... Qu'est-ce qu'on a ? Tout en bas, ça doit être du Naruto. Enfin voilà, c'est une très très belle collection de DVD. Et c'est plutôt rare de voir ça. Puisque le marché du DVD, j'ai l'impression que ça marche de moins en moins. Et c'est vraiment trop dommage. Donc voilà, ça fait plaisir de voir ça. Et dernière petite chose sur cette collection. Je crois apercevoir tout à droite sur la première image le sac. J'en avais déjà parlé avec toi. Mais ça me fait rire parce que c'est quand même un hasard. Tu as le sac de la librairie Bull. Je l'ai reconnu tout de suite. Donc tu es du mort. Et ça, ça fait plaisir puisque c'est une librairie que je vais souvent. Et d'ailleurs, j'en fais. J'en profite pour faire la petite promo. Sachez qu'il va y avoir une cover spéciale pour Fire Force. Le tome 32 de chez Canal BD. Donc de la librairie Bull. Donc n'hésitez pas à les commander sur internet. Si jamais vous recherchez des covers alternatives. On passe à la collection suivante. Et c'est celle de Stock Stap. Bonjour, ça ne fait pas longtemps que j'ai découvert ta chaîne. Et je me suis dit que j'allais t'envoyer ma Mangatech. J'ai commencé il y a 5 ans et demi. Et j'ai un peu plus de 1100 tomes. Tout n'est pas dans la bibliothèque. Mais je garde ma pile à part. Et là, c'est une collection que moi personnellement, j'adore. Puisque c'est carrément une pièce dédiée à ta collection. A la Mangatech. Et ça, ça me fait beaucoup penser à moi. Parce que moi, j'ai fait un peu pareil. J'ai une pièce qui est vraiment dédiée à ma collection. Et elle ressemble un peu à ça. Elle est toute en longueur. Bien que j'ai l'impression que ta pièce a l'air un petit peu plus grande que la mienne. Donc, ça fait rêver. Ça fait vraiment rêver ce genre de pièce. Manquerait plus qu'un petit canapé, un endroit ou un petit sofa. Alors, peut-être que c'est le cas juste derrière. Par rapport à la photo qui a été prise. Donc là, il nous a envoyé ensuite les photos de ses collections. Enfin, de ses bibliothèques en détail. On voit qu'il y a beaucoup de séries. Il y a du Vagabond, Berserk. Je crois que c'est Space Brothers, non ? C'est une série que je parle très rarement sur la chaîne. Fire Force, la belle édition de Soul Eater. J'aime beaucoup cette édition. Elle est très jolie. Les Handed Unlock. Bon, il y a des séries quand même que je vois un peu moins souvent. Et ça, c'est bien. Parce que bon, généralement dans les mangas tech des abonnés, c'est souvent les mêmes séries qui reviennent. Donc là, il y a des séries que je ne vois pas souvent. Par exemple, Grand Blue, là, tout à gauche. On a les Monsters. On a les Jagannes en haut à gauche. Je vais regarder les autres photos puisque tu as les autres mangas tech. Là, c'est pareil. Je vois les gros coffrets Kingdom. Bon, alors ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on revoit assez souvent. C'est vrai. Encore une autre bibliothèque. Celle qui est à côté de la porte avec plein de séries. Alors, il y a beaucoup de séries que je ne connais pas. Je crois que c'est les éditions perfectes de Sailor Moon qui se trouvent juste ici. Très sympa. Ça, c'est quelque chose que je ne vois pas souvent. On a quelques comics en bas avec les Watchmen. Et là, par contre, cette photo, on ne voit qu'une chose. C'est la statue de Berserk. Vraiment magnifique. Là, il y a du My Hero Academia. Je vois même un My Hero Academia en japonais. D'ailleurs, je crois que c'est l'étagère consacrée à Koei Horikuchi. Un peu de One Piece en bas. Alors, bon, pas très avancé dans One Piece. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de débuts de séries. Je trouve ça un peu dommage parce que tout en haut, je vois également les trois premiers tomes de Made in Abyss. Il y a pas mal de séries qui sont incomplètes. Mais dans la globalité, c'est vraiment joli parce qu'il y a quand même de très bonnes séries que je n'ai pas l'habitude de voir. Et pareil, tu as une... Alors, comment on appelle ça déjà ? Une PLV de Free Run. Assez originale. Voilà, comme ça, tu mets ta collection et tes éditions limitées de Free Run. Je vois également tout en bas à gauche les rankings of kings. Quelques Wakely Shonen Jump en bas. Et donc, enfin, la photo de ta collection dans sa globalité. J'aime beaucoup les cadres que tu as mis à gauche, voilà, sur une planche de manga, une affiche de film. Donc, très belle collection. J'ai très envie d'y passer beaucoup de temps dans cette pièce. C'est très agréable. Avec des bibliothèques qui se ressemblent à peu près toutes. C'est juste dommage qu'il y ait les celles au centre qui sont différentes des autres parce que je trouve que ça fait bizarre. Juste ça. Mais sinon, globalement, c'est une très belle pièce. J'adore. Allez, collection suivante, c'est celle de Amori. Salut Quantibus, ta dernière vidéo sur les Mangatech des abonnés m'a motivé à laisser un commentaire et te montrer la mienne. Faites de même. Voici ma petite collection que j'ai réellement débutée cette année. Je suis passé de 50 à 340 tomes. Je n'ai pas beaucoup de place. Il y a deux rangées de mangue et un autre petit meuble. Il y a des collecteurs de séries que je compte acheter plus tard. Mais chaque chose en son temps, c'est très bien. Alors, c'est une petite collection, c'est vrai. Mais petite collection, en termes de quantité, ne veut pas dire mauvaise collection. Des fois, les collections peuvent être riches en qualité. Bon, par contre, merci beaucoup Amori de m'envoyer ta collection. Mais j'ai peur de te faire un peu de peine par rapport à ce que je vais dire parce que je suis toujours honnête dans mes vidéos. Même dans les vidéos des Mangatech des abonnés. Mais je ne suis pas fan de ta collection. Je t'avouerai qu'elle est un peu bazar. Alors, je sais que tu as fait comme tu pouvais dans ta chambre. Il n'y avait peut-être pas forcément de place pour disposer de ta collection comme tu l'aurais voulu. Et tu n'avais peut-être pas à disposition les meubles que tu aurais souhaité vraiment pour ta collection. Mais le fait d'avoir juste deux petits meubles qui sont différents, je trouve ça pas super joli. Alors, heureusement, chaque étage est de même niveau, du moins la plupart. Mais ça fait pas mal bazar quand même. Bon, tu as quand même réussi en tasser, je crois que tu m'as dit, 340 mangas. Donc, c'est assez énorme. Je vous montre au détail, il y a beaucoup de séries. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup de débuts de séries, j'ai l'impression. Alors, il y a beaucoup de séries que je ne connais pas. Ça, c'est pas mal parce qu'au moins, il y a peut-être des trucs que je vais découvrir. Il y a les Goblins Slayers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme séries ? Ouais, c'est beaucoup de séries que je ne connais pas. Bah, il y a tiens, il y a Yuya Kucho, la Perfect Edition. C'est quoi ce coffret Hunter x Hunter en haut à droite ? Il est très joli. Il y a les carnets de la pothécaire. Je vois que tu fais, voilà, comme tu l'as dit, beaucoup de collectors, notamment celui de Berserk à gauche. Très bonne collection, mais je le répète, c'est un peu bazar, c'est un peu fouillis. C'est pas très clair, il y en a un peu dans tous les sens. Il y a des goodies qui traînent partout, par manque de place, malheureusement. Donc, après, c'est une collection qui ne peut que évoluer. Je souhaite que tu t'épanouises dans ta passion. On passe à la collection suivante, et c'est celle de Nathan. Salut, je partage ma collection de figurines de manga et d'autres univers, Star Wars et jeux vidéo, ainsi que mes autres collections qui sont le médiéval et le jouet vintage. Comme récent, du coup, pour moi, c'est difficile de tout montrer en une photo. Je ne montre pas toute ma collection pour éviter de surcharger de photos. Merci. Merci beaucoup. Ça m'épargne vraiment beaucoup de montage. Mais voilà, essayez, si vous voulez participer, essayez de faire un petit peu pareil. C'est-à-dire que si vous avez le moyen de prendre votre collection sur une seule photo, faites-le. Si vous n'avez pas la possibilité, tant pis, prenez plusieurs photos. Mais privilégiez vraiment le fait de prendre une seule photo comme ça. Moi, c'est beaucoup plus simple pour voir la globalité de votre collection en un seul point de vue. Donc là, c'est une collection qui change un petit peu, puisqu'on s'écarte un petit peu des collections habituelles qu'on voit dans cette série, à savoir les collections de manga, les manga tech. Donc là, c'est plus une collection de figurines. Et c'est très beau. Tu as beaucoup de figurines. Moi, il y en a une que j'adore, c'est celle de Jinx de League of Legends. Alors, je ne suis vraiment pas du tout dans l'univers League of Legends. Je n'y connais pas grand-chose, mais j'adore cette figurine. Elle est vraiment très jolie. Elle est très dynamique. Après, il y a quand même du manga. Je vois du Demon Slayer en bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme photo ? Bon, ben voilà, tu avais parlé de médiéval. Ça, je trouve ça très, très stylé. Carrément la panoplie complète d'un guerrier médiéval, avec le bouquet, les épées et la tenue complète. Quelques jouets vintage, comme tu m'as dit. Très sympa, le casque Star Wars. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a encore des boucliers, des tenues médiévales et quelques jouets, quelques Playmobil. Très sympa. Je vois que tu as l'air d'être un collectionneur très varié. Il y a l'air d'y avoir un peu de tout. Il y a du manga, il y a du jeu vidéo, il y a du Star Wars, il y a du jouet vintage, il y a du Playmobil, il y a de la figurine, il y a du médiéval. Il y a vraiment de tout dans cette collection. C'est très sympa. Alors, peut-être que chez toi, ce n'est peut-être pas bien aménagé parfaitement, mais tant que tu utilises ça en bien, c'est l'important. Le petit poste de Police Playmobil. Très sympa, cette collection. Alors, je l'ai sélectionné, cette collection, parce qu'elle change de d'habitude. J'aime bien voir des choses qui changent par rapport à ce qu'on voit génériquement. C'est assez souvent la même chose. Donc, merci à toi, Nathan, de m'avoir envoyé cette collection. On passe à la suivante. Et la dernière collection, c'est celle de Dawson. Alors, Dawson, il m'a envoyé plusieurs fois sa collection, étant donné qu'il l'a envoyé plusieurs fois pour voir l'avancement de sa collection. Donc, merci à toi de procéder de cette manière. Ça m'est très utile. Et je vois que, du coup, avec le temps, elle a pas mal changé, ta collection. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce que je commence par la toute première version ? Je pense qu'on va faire comme ça. Parce qu'en fait, j'aimais beaucoup ta première disposition de ta collection. Elle est vraiment énorme. Donc, il nous a envoyé, salut, ça fait longtemps que j'arrête tes vidéos. Mangatech abonné. Merci à toi. Et je me suis dit, pourquoi pas y participer aussi ? Je t'envoie ma collection que j'ai commencé en septembre 2022. Donc, même pas un an. Donc, il n'y a même pas un an. Bon, maintenant, ça fait un petit peu plus de temps depuis la fois où il m'a envoyé. Donc, voilà la première collection qu'il m'a envoyé. Ce sont deux bibliothèques, l'une à côté de l'autre. Bon, c'est sur plusieurs images. Du coup, je vous l'ai fait défiler comme ça. Donc, deux grandes bibliothèques avec une autre petite bibliothèque qui se trouve juste en dessous. Il a placé une télé. Et je trouve cette disposition qui est très, très jolie. Ça fait très stylé avec la grande télé qui est entourée de mangas et de consoles figurines, de goodies. Donc, j'adore cette disposition. Et le fait, voilà, de retrouver des bibliothèques noires. Je ne sais pas, j'aime bien ce contraste avec le mur blanc et les meubles noirs. J'adore ce contraste-là. Mais, en fait, cette collection-là, il a beaucoup avancé. Il m'a envoyé une update. Donc, là, vous voyez que c'est bien plus complet aujourd'hui avec tous les My Hero Academia et beaucoup de collecteurs. Tous les Jujutsu Kazin et beaucoup de collecteurs. Quelques jumps, quelques magazines. La collection Naruto, vous voyez que c'est très centré à chaque fois. Chaque étage est consacré à un manga. Vous voyez que même Jujutsu Kazin, les jumps, ce n'est pas n'importe lesquels. C'est ceux des Jujutsu Kazin en couverture. Juste en dessous, on a la collection Naruto, comme je l'ai dit, avec les petites éditions et les éditions parfaites. Donc, vraiment un gros fun pour l'avoir dans toutes les éditions possibles. Les Kingdoms, juste en dessous. Tout en bas, on a tous les Baki. J'aperçois d'ailleurs les Karakuri Circus. La bibliothèque tout à droite, on a des Dan Dan Dan. Les Vagabonds avec les couvertures personnalisées. Très sympa, cette fresque-là, vraiment magnifique. En dessous, on a encore plein de séries. Plein de séries en cours. Puisque je vois les Valet Allian, je vois les Carnets de la Potiquaire. Les Free Run. Juste en dessous, on a les Guns. Mais Guns, ce n'est pas souvent qu'on voit ça. Et les Last Order également, juste à côté. C'est Radiant avec le magnifique coffret. Plein de séries juste en dessous sur le leveling. Full Metal Chimist, etc. Et le meuble qui, avant de se situer en dessous de la télé, il l'a déplacé à moins que ce soit un nouveau meuble. Si c'est le cas, dis-le-moi en commentaire si tu vois la vidéo. Mais en tout cas, il ressemble beaucoup au meuble sur lequel tu avais posé ta télé. Donc là, tu l'as vraiment consacré à toutes les figurines. Beaucoup de Naruto. Énormément de Naruto, de Jusoka Izen également. Mais donc voilà, c'est une très belle collection. Et je l'ai sélectionné parce que j'adorais la disposition que tu avais fait pour ta télé. Ça fait un peu... En fait, si vous voulez, moi j'ai un truc. J'ai toujours du mal avec les collections qui se trouvent dans... Des collections de manga et de figurines qui se trouvent dans des salles à manger, dans des salons, des trucs comme ça. Parce que je trouve que ça ne va pas avec la salle. J'ai l'impression que ça fait trop criard. En tout cas, ça a un goût personnel. Mais j'ai du mal avec ça. Mais là, dans le cas présent, je trouve que c'est tellement bien disposé que dans une salle, ça passerait très bien. Donc merci à toi Dawson de m'avoir envoyé cette collection. Et donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à participer à m'envoyer vos collections dans l'adresse qui se trouve juste en dessous et en description de l'adresse mail. Pareil, j'ai oublié d'en parler. Mais si vous avez une toute petite collection de 20-30 tomes, je pense que ça ne sert pas à grand chose de me les envoyer. Attendez que ça évolue un petit peu plus. Parce que je ne vois pas trop ce que je pourrais dire sur des petites collections avec des séries genre, voilà, j'ai tous les Jutsu Kaisen. Ok, c'est cool. Mais je ne vais pas pouvoir apporter grand chose, moi, en vidéo. À moins que ce soit une disposition assez originale. Si vous avez des collections qui ne sont pas forcément des grosses collections en termes de quantité, mais dans des dispositions de Mangatech très originales, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on se dit à la prochaine. C'était comme ça, de la Mangatech. Salut ! Sous-titrage ST' 501